Autant que je me souvienne, je me suis toujours senti différent de mes semblables dans ce monde. J'ai 63 ans et dans mes jeunes années c'était déjà ainsi. Ça n'a pas changé, ça se poursuit. Je suis définitivement un étranger dans ce monde. Il n'y a qu'un groupe d'individus qui me fait sentir que je suis chez moi et ce groupe je le rencontre partout sur la terre. C'est comme un royaume céleste dans les royaumes terrestres. Ces gens-là ne font que parler d'un endroit de félicité où le loup habite avec l'agneau, où la panthère se couche avec le chevreau et un petit enfant les conduit. Ils parlent d'une cité céleste qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils n'ont pas de cité permanente, mais ils cherchent celle qui est à venir. Bien que de différentes nations de par leur naissance, ils se réclament d'une descendance spirituelle nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, innombrables. Ils sont tous fils d'Abraham. Il y a environ cinq mille ans, survint sur la terre un déluge qui engloutit toute vie, excepté un homme nommé Noé, qui eut foi en un avertissement divin et construisit une arche pour sauver sa famille. Ce monde mauvais fut condamné et Noé devint héritier de la justice selon la foi communiquée et reçue. Ce bref décompte d'année peut paraître vertigineux et pourtant il me semble que ces événements sont récents. Même lorsque je lis des écrits vieux de 2000 ans comme cette lettre de l'apôtre Paul aux Galates, j'ai l'impression de lire une lettre d'un proche aïeul. Récemment, j'ai réouvert cette lettre, poussée par l'intuition que j'allais y découvrir des choses que je n'avais pas encore vues. En introduction, Paul rappelle que nous avons été arrachés à ce mauvais monde présent par le sacrifice de Jésus-Christ selon la volonté de notre Dieu et Père. Lorsque le Seigneur s'est manifesté à moi en 1986, il m'a baptisé de son esprit, me communiquant ainsi une foi inébranlable. Il m'a ouvert les yeux sur la vanité de ce monde vraiment mauvais. C'est pourquoi j'ai toujours ce sentiment d'être ailleurs, d'une autre planète. « C'est donc par la foi en Jésus-Christ que je vis, mais est-ce que je le connais vraiment ? N'est-il qu'un sauveur qui a souffert pour me sauver de la damnation éternelle ? » Alors, en poursuivant ma lecture, je m'arrête au chapitre 3 et au verset 6, qui dit que c'est comme pour Abraham. Il eut foi en Dieu et ce lui fut compté comme justice. L'apparition de ce personnage m'a intrigué. Pourquoi Paul parle-t-il de ce lointain aïeul ? Quel rapport avec le Christ sauveur ? C'est un peu plus loin que Paul explique que par le moyen de la foi, nous avons reçu l'esprit promis grâce à la bénédiction d'Abraham qui est parvenue à ceux des nations qui ne sont pas juifs. Une révélation se fait jour. Ainsi, ma foi ne remonte pas seulement au sacrifice de Jésus, mais à 2000 ans encore plus tôt. Oh oui, c'est vertigineux, car l'apôtre Paul est très clair, puisqu'il déclare ensuite que c'est à Abraham qu'ont été faites les promesses et à sa descendance, c'est-à-dire Christ. Car c'est par voie de promesses que Dieu a accordé sa faveur à Abraham 430 ans avant de communiquer la loi par Moïse. En lisant cette lettre, j'ai eu la sensation de remonter un arbre généalogique. Je me suis senti relié à une paternité céleste, forte et solide, et aspiré dans un monde spirituel bien réel, dans lequel s'opposent la loi et la grâce, la chair et l'esprit. Après avoir refermé cette lettre, j'ai voulu en savoir plus au sujet de la descendance d'Abraham. Alors j'ai ressorti une autre lettre, écrite à la même époque, mais en Italie, en l'an 65 précisément, et d'un auteur que l'on n'a pas pu identifier. C'est une lettre écrite spécifiquement pour des chrétiens issus du judaïsme, on l'appelle la lettre aux Hébreux. Il nous est dépeint la grandeur incomparable du Fils de Dieu, médiateur de la Nouvelle Alliance, et qui nous a délivrés d'une vie d'esclavage qui nous liait par la crainte de la mort, venant en aide à la descendance d'Abraham. Il nous est dit que nous avons part à un appel céleste. L'auteur nous amène à considérer Jésus en tant qu'apôtre et grand prêtre de notre profession de foi. Nous avons donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, proclamé par Dieu grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech. Selon le récit en Genèse 14, versets 18 à 20, nous voyons que ce Melchisédech, roi de Salem, ce qui signifie roi de justice et roi de paix, est venu à la rencontre d'Abraham à son retour de la défaite des rois et qu'il le bénit. L'auteur de cette lettre aux Hébreux l'assimile au Fils de Dieu, parce qu'il est prêtre du Dieu très haut et pour toujours. Le sacerdoce de Melchisédech est donc infiniment supérieur au sacerdoce d'Aaron, frère de Moïse, parce qu'il était temporel. Tandis que dans la Genèse, l'auteur sacré indique avec soin l'origine des patriars, voici qu'il introduit brusquement Melchisédech dans son récit et l'en fait disparaître aussi brusquement comme s'il sortait de l'éternité pour y rentrer aussitôt comme prêtre du Dieu très haut et à jamais. Lors de cette rencontre, nous voyons ce roi bénir Abraham et partager avec lui du pain et du vin préfigurant ainsi sa propre offrande sacrificielle. En retour, et de façon très spontanée, Abraham lui donne la dîme de tout le butin. Oh, je ne parlerai pas du troisième personnage qui s'est aussi avancé, car il est le type de l'ennemi de nos âmes, et mon propos est de sublimer cette extraordinaire rencontre dans cette vallée du roi entre le roi de Salem et Abraham. Je suis subjugué de voir notre Seigneur de gloire venir récompenser Abraham. Je vois ce patriarche avec sa longue caravane qui appelle ses serviteurs pour déposer 10% du butin au pied du roi de Salem. Abraham reconnaît ce grand prêtre du Dieu très haut et il n'est pas surpris. Ils sont comme deux grands amis. L'un grand prêtre céleste, l'autre guerrier et voyageur, comme un étranger sur la terre. Après ce glorieux événement, Dieu apparaît en vision à Abraham pour lui manifester sa protection et sa faveur. C'est alors qu'Abraham lui réclame une descendance et Dieu répond par une alliance de postérité telle qu'elle a été reprise par l'apôtre Paul et par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Entendez cette voix du très haut qui habite une lumière inaccessible et qui dit à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Notre Dieu est le Dieu des hauteurs, le créateur des espaces infinis et il aime faire lever nos yeux vers sa demeure. J'imagine Abraham qui écarquille les yeux contemplant les myriades de points lumineux, le souffle coupé de réaliser que tous ses enfants sont là, dans ce ciel de gloire, dans le cœur du Tout-Puissant. Alors, Dieu rompt le silence et dit avec une voix douce et forte à la fois, « Ainsi sera ta descendance. » Abraham s'inclina, le cœur inondé de reconnaissance, et Dieu scella cette alliance avec Abraham le juste. La conversation se poursuit entre deux amis. Dieu rappelle à Abraham que c'est lui qui l'a fait sortir d'Ours des Chaldéens pour lui donner ce pays. En effet, après la mort de Théra, le père d'Abraham, Dieu a ordonné à celui-ci de tout quitter et d'aller vers le pays qui lui montrerait. C'était d'ailleurs la première alliance que Dieu fit avec le fils d'Othera. Et le long du chemin, nous voyons encore apparaître Dieu qui lui affirme, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Oui, notre Dieu est le Dieu des hauteurs et des alliances. N'est-il pas extraordinaire que dans ces lettres écrites il y a quelques trois mille années, après ces événements, il soit mentionné avec certitude que les croyants en Christ sont la descendance d'Abraham ? Lorsqu'Abraham est parti selon les instructions de Dieu, il n'a pu se réinstaller dans une maison, mais il vivait en nomade abrité par des tentes. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il est évident que si Abraham attendait, c'est qu'il avait vu cette cité. Non seulement il a vu cette cité, mais il a rencontré son roi qui l'a appelé à vivre séparé du monde, c'est-à-dire saint, afin d'être prêt à entrer dans cette sainte cité céleste. Après avoir lu attentivement ces anciens écrits, j'ai compris que la paternité céleste se manifeste au travers de ce patriarche. Une multitude d'idées foisonnent dans mon esprit. L'histoire de Jésus n'a pas commencé à l'an zéro. Jésus n'est pas un simple sauveur. Il est venu au milieu de ce peuple juif dont Abraham est le patriarche et il se connaissait parfaitement. Oh, ceci m'ouvre un vaste horizon, immense, infini. Au travers de ces récits, je peux aisément recouper avec d'autres récits, comme celui de Noé, l'ancêtre d'Abraham, qui fut divinement averti de ce qui ne se voyait pas encore et qui construisit par la foi une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice selon la foi. Quelques mille ans avant, mourait Adam terrassé par le cataclysme de la chute ? Je les vois, ces anges déchus, précipités dans le deuxième ciel et sur la terre, semant une zizanie au milieu de malédictions qui s'étendaient comme des ronces sur toute la terre. Je les vois, ces hommes qui naissent après le déluge et qui désespérément cherchent à assouvir leur soif de paternité céleste. Ils sont aux prises de forces démoniaques qu'ils considèrent comme des dieux et qu'ils vénèrent au moyen d'idoles fabriqués de leurs mains, idoles faites d'or, d'argent, de bois et de pierre, mais incapables de parler, de voir et d'entendre. Ces démons invoqués se jouent des hommes qui périssent et agonisent sans espérance, sans paix, sans repos. Mais, je vois, ce grand prêtre miséricordieux est proclamé par Dieu selon l'ordre de Melchisédech. Il traverse les cieux pour ouvrir le chemin du salut en faveur de ces hommes maudits. C'est lui, le chef et le consommateur de notre foi, qui a insufflé cette foi à notre père Abraham afin d'ouvrir par lui le chemin du salut. Dans sa grâce, il a montré à Abraham cette cité céleste qui nous attend dans les cieux. Il a quitté cette gloire indescriptible qui ne peut être comparée à nul autre. Il s'est tellement identifié à notre nature qu'il a été tenté en toutes choses et sans jamais succomber. Car, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au moyen de son sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ainsi, j'ai en Jésus-Christ un prêtre parfait qui a ôté tous mes péchés et pour toujours. J'ai dans mon ascendance spirituelle un père qui est un exemple à suivre, devenant à mon tour voyageur sur cette terre et étranger dans ce monde déchu et corrompu. Parce que j'ai les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi qui, en vue de la joie qui lui était réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce sacrifice scelle définitivement la nouvelle alliance faite par l'Esprit Saint qui me conduit comme il conduisait notre père Abraham. Ce Saint-Esprit survenu après l'ascension du grand prêtre venu des cieux me mènera jusqu'à la dimension cosmique de cette offrande du Christ Agneau célébré au ciel. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021